Bonjour, nous n'irons pas faire votre sale guerre. C'est l'appel lancé par plus de 150 jeunes de 55 villes de France qui s'adressent à Macron pour refuser sa marche à la guerre. Cet appel, nous le publions dans la tribune des travailleurs, mais avant d'aller plus loin, je voudrais lancer un appel à ceux qui regardent cette vidéo. Dans cet appel, ces jeunes disent que la guerre que prépare Macron, cette guerre n'est pas la nôtre. « Nous refusons d'y être engagés, disent-ils. Nous ne serons pas votre chair à canon. » C'est ce que disent ces jeunes. Ils ont raison, car ils ont bien compris que la déclaration de Macron du 26 février dernier, dans laquelle il affirme ne pas exclure l'envoi de troupes françaises aux côtés de l'armée de Zelensky, ce n'est pas du vent. Ce n'est pas du vent, la preuve, Macron a confirmé son intention. Il l'a confirmé en disant qu'il était prêt à envoyer les troupes sur le sol ukrainien. Oui, les jeunes sont les premiers concernés par cette annonce du gouvernement. Alors, profitons de cette vidéo pour lancer un appel. Un appel aux jeunes pour qu'ils fassent connaître cet appel, pour qu'ils le signent, pour qu'ils le fassent signer dans leur lycée, dans leur fac, dans leur quartier, parmi leurs amis. Pour ceux qui ne sont plus jeunes, aidez à faire connaître cet appel. Faites-le circuler dans votre entourage, faites-le connaître largement. Macron veut la guerre. Les capitalistes veulent la guerre. La guerre devient un moteur nécessaire de leur système économique. C'est pour cela qu'ils prennent les lits qui existent dans les hôpitaux pour payer des obus. C'est pour cela qu'ils enlèvent des professeurs et des classes dans les écoles pour financer les livraisons de canons de guerre. Le gouvernement vient de confirmer qu'il livrait des armes à Netanyahou et à l'armée israélienne qui s'en sert pour son génocide. Le gouvernement français vient d'annoncer qu'il aurait déjà livré pour près de 4 milliards d'euros d'armes pour la guerre en Ukraine, où l'OTAN, Poutine, Zelensky et les autres font s'entretuer les peuples, les jeunes de Russie, les jeunes d'Ukraine. Et c'est ce même gouvernement français qui règle 10 milliards d'euros des budgets des services publics. Mais il y a pire. Regardez la une de ce journal. Vous avez bien lu, le Parlement européen vient de voter 50 milliards d'euros de crédit de guerre supplémentaire pour la guerre en Ukraine. Vous n'en avez pas entendu parler, c'est peut-être parce que certains veulent cacher ce qui s'est passé au Parlement européen, veulent cacher le vote que les uns et les autres ont effectué à cette occasion. Car cela s'est passé le 27 février dernier au Parlement européen. Était mis à l'ordre du jour le vote de 50 milliards d'euros de crédit de guerre supplémentaire pour la période 2024-2027 en Ukraine. Et bien cela a été voté par quasiment tous les élus européens. Ils ont même été votés par tous les députés de la France insoumise et du Parti socialiste, eurodéputés français. Et cela a même été justifié par Manon Aubry, la tête de liste, insoumise à l'élection européenne elle-même. Est-ce que c'est acceptable ? Il y a les discours contre la guerre, contre les livraisons d'armes, et puis il y a les votes pour les livraisons d'armes. On comprend mieux alors pourquoi Macron s'empresse de réunir les chefs de parti à l'Elysée demain. Et pourtant, il faudra bien mettre fin à cette guerre, il faudra bien mettre fin à cette escalade meurtrière sur le continent. Pour notre part, avec ces jeunes, nous l'affirmons, à bas la sale guerre de Macron. Pas un homme, pas un euro, pas une arme pour la guerre. Réquisition de ces milliards de la guerre. Pour nos hôpitaux, nos logements, nos écoles, nos salaires. Ni Poutine, ni Biden, ni Macron, à bas la guerre et à bas tous les gouvernements fauteurs de guerre.